voilà bienvenue à tous on se retrouve avec ce joli 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 bébé qui est le yunick hyundai yunick 5 donc avec la nouvelle capacité de recharge le yunick 5 recharge de 0 à 80% en 18 minutes donc le volume du coffre d'un volume de d'un peu plus de 550 litres ici combat comme vous pouvez le voir c'est pas vous avez les warning alors on va faire une chose et il on va faire une chose je vais vous mettre voilà je viens de vous mettre voyez les clignotants où ils sont placés et vous avez également les feux de recul qui sont à ce niveau là et là la signature lumineuse on la reverra tout à l'heure jante c'est du 19 pouces 19 pouces vous avez un espace intérieur alors je vais vous éclaircir un petit peu non dans l'autre sens pour vous voyez un peu mieux vous avez un espace aux jambes quand même relativement important relativement important avec ben maintenant c'est devenu traditionnel sur les véhicules électriques vous avez deux prises usb à l'arrière alors il ya de la place c'est vraiment pas la place qui manque vraiment une impression de de qualité une impression de véhicule bien fini hop on va passer on va passer à l'arrière à l'avant pardon et à l'avant alors une console centrale avec énormément de rangement deux portes gobelets ici sur le dessus là un vide de poche alors je vais vous éclaircir un peu qu'on y voit mieux voilà un vide poche ici en dessous avec un grand rangement ici dans le dans le la coudoir vous avez également un rangement une boîte à alors en guise en tiroir alors une boîte à gants qui doit faire une bonne vingtaine de litres à vue d'oeil voilà alors on pourra toujours pas faire d'essais dynamique de ce véhicule pour le moment pour la bonne et simple raison alors pardon je vais réassombrir parce qu'on repasse en extérieur parce que ben véhicule ne peut pas être immatriculé encore tous les papiers ne sont pas arrivés pour l'immatriculation donc on va passer sur la face avant alors excusez moi beaucoup de soleil ce matin voilà une très jolie alors on va l'allumer signature lumineuse ici on a en bas les clignotants donc on est sur le hyundai ionic 5 et on va aller faire un tour ça on va aller faire un tour on va les découvrir le poste de conduite le poste de conduite alors hop on visse on va démarrer le véhicule enfin démarrer mettre le contact je vais vous éclaircir un petit peu ça voilà qu'on y voyait un peu mieux alors l'écran il est il est majestueux il fait 10,25 pouces et donc vous avez son petit frère à côté avec l'écran d'infodivertissement bien connu de chez des utilisateurs hyundai kia qui est ma foi super bien ici vous avez la ventilation avec les warning alors les warning on va peut-être les couper et en dessous donc vous avez on va rééclaircir un peu non j'ai dit éclaircir un peu non non pas trop un peu vous avez donc le bouton de démarrage du véhicule le bouton pour le réglage de la volume sono et la climatisation et les boutons qu'on retrouve sur sur les sur les les kia hyundai le même bouton d'infodivertissement map navigation médias le favori là vous avez un bouton marqué paix où vous pouvez activer activer pardon la caméra de recul alors ça c'est pareil c'est et vous pouvez aussi vous avez le jeu c'est pas si vous le voyez bien là mais la vision 360 degrés ici vous avez le sélecteur donc des drive neutre et recul et le parti vous appuyez sur bouton ici alors sur le tableau de bord sur la gauche du tableau de bord on va essayer de faire la mise en point un petit peu mieux excusez moi le temps d'essayer d'affiner le réglage ouais on l'aura pas mieux donc ici on va dézoomer au maximum alors le tout ce qui est gestion du multimédia en dessous vous avez un bouton un petit peu plus accessible pour le drive mode sur la droite du volant vous avez pareil tout ce qui est système d'aide à la conduite gestion du système d'aide à la conduite là dessous je sais pas si je vous ai montré tout à l'heure mais vous avez alors on va se mettre un petit peu de lumière des prises usb et un chargeur à induction apparemment en dessous voilà alors là ben pour ceux qui connaissent le qui a hop on va réassombrir un peu le système d'info d'avertisse d'info divertissement bien connu 95% de batterie et il me marque 419 kilomètres d'autonomie voilà donc c'est le système bien connu de chez qui a chez qui a hyundai voilà sur la portière vous avez les commandes de verrouillage centralisée hop pardon je vais vous incliner un petit peu mieux vous avez les commandes de verrouillage centralisée des vitres électriques avant et arrière alors je vous disais la grosse nouveauté sur ce véhicule je vais l'étonne temps voilà sur ce véhicule c'est la charge maintenant rapide chez hyundai et kia en 18 minutes sur les bornes de recharge rien rapide unity a si une chose que j'ai oublié que je voulais vous montrer c'est cette superbe alors on va le remettre en route on va le remettre en route je vais allumer les feux et on va les voir c'est alors avec le soleil je sais pas si ça va être oui alors elle crie parce que elle n'est pas contente parce qu'elle est allumée et que alors voyez avec le soleil on voit pas grand chose c'est dommage c'est dommage c'est dommage c'est dommage c'est dommage on va regarder de l'autre côté ce sera peut-être un peu plus parlant non alors on va dézoomer voilà on va aller voir à l'arrière parce qu'à l'avant mais voilà c'est ces feux si on voit à peu près rectangulaire là qui donne une signature lumineuse un petit peu original un petit peu particulière et donc à la face arrière voilà et donc ici on a ici on va avoir les feux de recul qui s'allument et en dessous ce que tu peux rappuyer sur le bouton de voir lui s'il te plaît merci et en dessous donc warning et les feux de et les feux de d'anti brouillard je pense voilà donc ben très très belle surprise que ce hyundai que ce hyundai unic 5 vraiment très impatient de pouvoir faire l'essai routier un grand merci une fois de plus au garage gounon à obna et à toute l'équipe alors hugues stéphane monsieur gounon monsieur jean marc gounon bien évidemment un grand merci à lui nous laisser l'opportunité de de faire ses vidéos je vous invite à venir les voir si vous voulez voir ce véhicule et puis avoir un peu plus d'informations voilà je vous souhaite une bonne journée et un très très beau véhicule n'hésitez pas à venir le découvrir parce que ah oui une chose que j'avais oublié de vous dire comme pour vous voyez des fois on va je vais vous rééclaircir un peu ici réglage des sièges électriques donc je pense qu'on est quand même sur un modèle relativement haut de gamme sur celui ci on va refaire un tour allez je m'en lasse pas on va refaire un tour sur ce tableau de bord alors je vous rebaisse un peu la lumière voilà on va refaire un tour sur ce tableau de bord qui est vraiment très joli très 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 joli les commandes tombent bien sous la main franchement je pense que c'est un véhicule qui va qui va avoir un beau succès commercial et derrière vous avez les les commodos avec une espèce d'alus brossés dessus là au bout c'est franchement ça fait c'est ça donne un aperçu super qualitatif alors je je suis et on est quand on a fait l'essai de l'aïdicat et quand je tapais sur le tableau de bord c'était mais là franchement on a alors c'est du plastique c'est du plastique dur mais ça fait pas ça fait pas bas de gamme franchement je vous invite à venir découvrir à une fois de plus parce que il mérite il mérite qu'on s'intéresse à lui donc voilà les ce coup-ci je vous laisse je vous souhaite une bonne journée et à plus tard au revoir